Salam alaikum, aujourd'hui un plat tout en un délicieux et facile à préparer pour le repas du midi ou du soir ou bien lorsque vous recevez des invités. Bismillah, on commence par mariner les steaks de poitrine de poulet des deux côtés avec du sel, poivre et soit de l'origan, soit du piquant. J'utilise une épice un peu piquante qui se marie bien avec de la viande ou des légumes. Remarque que je trempe auparavant les steaks dans l'eau avec un peu de vinaigre ou bien du jus de citron avec un peu de sel. Je les laisse tremper environ 15 minutes pour retirer l'odeur du poulet et par la suite je les rince. On continue en faisant chauffer l'huile végétale et l'olive dans une assez grande casserole de ce genre afin de pouvoir tout cuire dedans. Placez les steaks de poulet en une seule couche dans le fond de la casserole puis laissez cuire tout en retournant après quelques minutes afin de les cuire complètement. Comme toujours le lien avec les quantités et étapes se trouve sous la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche afin que je puisse continuer à partager avec vous ces superbes recettes. Retirez les steaks une fois cuits puis faites fondre un morceau de beurre. Ensuite rajoutez l'oignon coupé en lamelles puis faites cuire jusqu'à ce qu'il soit bien translucide. Par la suite rajoutez de l'eau diluée avec un cube de bouillon de poulet puis bien remuez. Continuez la cuisson quelques minutes avant de rajouter les pommes de terre coupées en tranches. Bien mélangez puis faites cuire les pommes de terre à feu doux pendant environ 10 minutes. Une fois les pommes de terre presque cuites rajoutez les gousses d'ail écrasées puis retournez les steaks de poulet à la casserole. Rajoutez également des olives vertes puis des tranches de fromage brie par-dessus le poulet. Couvrez puis faites cuire environ 5 minutes pour faire fondre le fromage. Pour donner un peu de couleur j'ai rajouté encore un peu de piquant puis voilà c'est terminé. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez l'essayer chez vous. N'oubliez pas d'aimer la recette et de la partager avec vos amis. Et aussi de vous abonner à la chaîne pour rester informé de toutes nouvelles recettes publiées. Je vous dis bon appétit et à très bientôt.